J'ai préparé la rentrée en théologie, donc septembre prochain. Et donc j'avais dit à mes parents, et là encore, c'était la galère, on va dire, d'annoncer ça aux parents parce que c'est un sacrilège ce que je suis en train de faire enduire à mes parents, témoins de Jéhovah, et qu'il va avoir un enfant pasteur d'autres sectes comme ça qu'ils pensent. Donc j'ai quand même annoncé à mes parents que j'allais envisager d'étudier la théologie. Et donc la réaction de maman était de dire, écoute, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour servir. Ce n'était pas faux, mais je savais qu'elle ne voulait pas m'encourager à aller dans ce sens-là. Et pour papa, bon voilà, tu vas aller là-bas, allez, vas-y, fais tes affaires. Par contre, pas question qu'on te soutienne financièrement. Et donc j'ai dit, ok. Donc je commençais et je continuais à travailler dans le but de récolter un peu d'argent pour l'entrée universitaire qui va arriver en septembre 2007. A l'époque, je travaillais avec un monsieur qui faisait de l'ouvrage métallique. Et donc on construisait des bâtiments, des structures en métal. Donc j'ai rapidement maîtrisé le métier. Et donc ça a été une bonne source d'entrée d'argent pour moi pour préparer l'entrée. Mais arrivé en septembre, c'était le 7 septembre, je crois, l'entrée en 2007. A arrivé le moment où je dois partir, je n'avais pas l'argent entre mes mains. J'avais, on va dire, un quart de l'argent qu'il me faut pour partir. Et donc j'étais une angoisse. Mais en même temps, j'avais cette sérénité, cette paix. Et c'est ça ce qui était bizarre dans cette histoire-là. Parce que je ne savais pas comment je peux avoir autant d'argent en si très peu de temps. Et à Madagascar, c'est un pays pauvre. Donc pour gagner de l'argent, il faut travailler presque une année pour avoir 100 euros d'économie. Et si on a un bon travail, c'était difficile de gagner de l'argent. Et donc j'étais devant le mur. Mais étant devant ce mur-là, j'étais dans une conviction profonde en me disant que ça va aller. Mais je ne sais pas comment ça va se faire. C'est entrer à l'université, mais ça va aller. Et donc je commençais à prier dans ce sens-là. Et le samedi, le dernier samedi avant le départ, le lundi devrait être le départ pour partir. Et le samedi soir, je n'avais encore rien. J'avais encore un quart de la somme qu'il me fallait pour partir à l'université. D'ailleurs, pour partir à l'université, c'était cher pour partir à l'université. Et donc ce soir-là, j'étais un peu, pas découragé, mais en attente de ce qui allait se passer, j'avais à ce moment-là envoyé un message à une amie, lui disant de prier pour moi parce que j'aimerais aller à l'université pour étudier la théologie, mais j'ai un problème financier. Et cet ami-là m'a envoyé un texte biblique en réponse à ma requête. Et c'était Esaïe 41.10. Le texte d'Esaïe 41.10, l'introduction qui dit, « Ne t'inquiète pas et ne traîne pas de regard inquiet car je suis ton Dieu et je viendrai à ton secours. » Et ce soir-là, ce verset-là se révélait comme une réponse à ma question et que je devais continuer à croire, avoir confiance en Dieu. Et donc le dimanche arrive, il n'y a rien qui a été fait quand même, malgré cette bonne nouvelle-là. Mais je savais qu'il va y avoir quelque chose que je n'attendais pas par rapport à cela. Et donc le lundi matin, c'était une, je dirais, une révélation. Le lundi matin, bon matin, je me suis levé tôt ce matin-là. J'avais, c'est comme si une petite voix qui me disait, « Vois voir un tel. » C'était un monsieur de mon église. Il s'appelle Gabriel, un monsieur très gentil. Et je remercie d'ailleurs. Et donc je me lève de mon lit et je me dirige vers ce frère-là. Je lui raconte mon histoire en lui disant que je souhaiterais aller à l'université pour étudier la théologie, mais que j'ai un problème financier. Et il me dit, « Écoute, très bien, si tu veux aller à l'université, tiens, je te donne tant d'argent. » Et il me donne, avec l'argent qu'il m'a donné, avec ce que j'ai pu économiser, j'avais la moitié de la somme qu'il me fallait pour partir. Très bien. Et en sortant de chez lui, et c'est ça ce qui est intéressant dans cette histoire-là, et je revenais toujours quand j'y pense, quand je sors de chez lui, il me dit, « Appelle un frère et va le voir. Et dis-lui que c'est moi qui te l'ai envoyé vers lui. » Et donc en sortant de chez lui, je prends le téléphone et j'appelle le frère qu'il m'a indiqué. C'est toujours quelqu'un de l'église. Et le frère me dit, « Ok, il n'y a pas de souci, si tu veux discuter avec moi, présenter les choses, je te donne rendez-vous à 14h dans mon bureau. » Et donc dans le bureau de ce frère-là, à 14h, j'étais là, je lui présente mon histoire, le souci que j'ai, en lui disant que voilà, je suis allé déjà voir un tel frère et qu'il m'a donné tant d'argent. Et il m'a dit, « Écoute, ok, il n'y a pas de problème. » Il me demandait combien le premier frère m'avait donné comme argent. Je lui ai dit, « Il m'a donné tant. » Et il prend son sac et il dit, « Je te donne la même chose, le même montant. » Et il m'a donné le même montant. Et donc j'ai la moitié de la moitié qui restait. Et la suite, quand je sors de chez ce frère-là, il me dit, « Quand tu sors d'ici, appelle un ancien d'église. » C'est un ancien de mon église, donc, en sortant de chez lui, j'appelle l'ancien et je lui présente l'histoire. En disant que j'ai un petit problème financier, un gros problème même, pour partir à l'université. Et je voulais savoir ce qu'il pouvait faire pour moi. Et je lui ai bien indiqué que c'est le frère un tel qui m'a donné son numéro pour que je puisse l'appeler. Et il m'a posé la question, « Combien il te faut pour partir ? » Je lui ai dit, « Il me reste ça pour partir demain matin. » Et il me dit, « On se donne rendez-vous ce soir à l'église. Je te donne le reste de la somme qu'il te faut et tu vas partir demain matin. » En une seule journée, et ce jour-là, je n'en revenais pas, en une seule journée, j'avais dans mes mains l'argent qu'il me fallait pour aller à l'université. Et cette expérience-là reste pour moi une signature de Dieu quelque part. dans ma foi, petite encore, parce que je me suis fait baptiser en 2005 et je suis allé à l'université en 2007. Donc, j'étais encore, on va dire, enfant dans la foi. Mais cette expérience-là m'a montré combien Dieu était capable de répondre à ce besoin urgent-là. Et d'ailleurs, quand je passe par des moments difficiles, je remets cette histoire-là dans ma mémoire pour pouvoir, voilà, aller de l'avant avec ce Dieu qui me promet de venir à mon secours. Et ça a été vraiment le cas. Le premier semestre à l'université, ça n'a pas été de tout repos parce que pendant que les élèves révisaient, pendant que les élèves étudiaient, moi, j'étais déjà dans la réflexion, mais où est-ce que je vais trouver la suite pour le deuxième semestre, les collages que je vais payer. Donc, moi, j'étais déjà dans cette dynamique-là. Et d'ailleurs, j'étais un peu perturbé le premier semestre. Et pendant les vacances, je réfléchissais comment je peux avoir trouvé de l'argent pour le deuxième semestre. Et ça, ça a été une bénédiction parce qu'il y avait des gens qui ont été très généreux et qui m'ont soutenu. Et d'ailleurs, pendant les quatre ans d'études, ça a été tout le temps comme ça, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je termine le master en France parce qu'après la licence à Madagascar, je suis venu avec ma femme étudier la théologie à Colonge. On était venu ici en France en 2011. Et donc, jusqu'à ma venue ici, jusqu'à la fin de master, ça a été toujours comme cela. Bénédiction, bénédiction. Et je remercie vraiment Dieu pour cela. Et toute cette expérience-là me montre que lorsque l'on place sa confiance à l'éternel, Dieu fera le nécessaire. Et donc, en 2013, je commence à devenir pasteur, chose que je n'ai pas vraiment calculée dans mon projet. Mais je pense que si, dès le début, les débuts de mon parcours académique en théologie, si, dès le début, Dieu m'avait montré que je vais devenir pasteur, je pense que je ne serais pas devenu pasteur aujourd'hui. Et j'apprécie cette pédagogie de Dieu parce que, même aujourd'hui, si je rentre à Madagascar et si je rencontre des amis de l'époque et si je leur dis que je suis devenu pasteur aujourd'hui, ils vont dire, mais celui-là, il a fumé. Mais comment se fait-il que ce gars-là, mauvais qu'il était, il est devenu pasteur aujourd'hui. Et donc, pour moi, ça a été un basculement dans ma vie. Et aujourd'hui, ma vie de pasteur, il y a toujours de haut et de bas, de défis, des combats, autant personnels que professionnels. Mais je reste m'accrocher à ce Dieu-là et je continuerai, je crois, à espérer en lui. Aujourd'hui, je peux dire que, par rapport à cette paix que je cherchais auparavant, même si la paix que je cherchais, que j'aspirais, n'est pas complètement instaurée en moi, parce que je pense que lorsque le Seigneur viendra nous chercher, c'est à ce moment-là que la restauration complète de cette paix-là soit restaurée à l'intérieur de moi. Mais je peux quand même dire que, aujourd'hui, une partie de cette paix est instaurée en moi par le fait où que ma vie, maintenant, ma vie a un but, c'est-à-dire celui de vivre pour Dieu et avec Dieu. Voilà. Et je pense que, en cela, je peux m'estimer heureux parce que je peux espérer en lui, heureux parce qu'il y a une direction dans ma vie qui me conduit vers celui qui m'aime et que j'aime aussi, Dieu. par le temps, c'est le moment